... Dévoués à la cause du mouvement patriotique du salut et fidèles à ses idéaux, les militantes et militants du MPS et des partis alliés de Massénia se sont mobilisés pour accueillir dans l'allégresse la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Etnon, accompagnée de sa délégation. Après les usages protocolaires avec la direction provinciale de campagne et de cadre du parti du Chariba Ghirmi, le cortège s'ébranle vers la tribune officielle où l'attendait une foule serrée. L'organisation de mission de campagne provinciale du candidat de consensus Hidri Déby Etnon, cadre Salé, s'est réjoui de la mobilisation sans pareil des militants du parti rassembleur et de ses alliés pour écouter le message de la campagne présidentielle. Selon lui, le Chariba Ghirmi est résolument engagé pour la victoire du candidat de consensus Hidri Déby Etnon le 11 avril prochain. Il invite par conséquent les militants à intensifier la campagne de proximité tout en appelant chacun à retirer sa carte d'électeur. Le directeur national de campagne, Mamad Zen Bada, réitère que le Chariba Ghirmi est la deuxième province la plus peuplée du pays. C'est pourquoi il exhorte les militants du MPS et les partis alliés à poursuivre dans la sérénité la campagne avant de les inviter à maintenir le même élan afin d'exprimer leur devoir civique, bien évidemment en faveur du candidat Hidri Déby Etnon. La présidente d'honneur de l'OF-MPS Hidri Déby Etnon, très émerveillée par cette marque de confiance réservée au candidat Hidri Déby Etnon, dit merci à la population. Pour elle, cette même ferveur doit se concrétiser dans les journées le 11 avril prochain. Toujours proche de ses soeurs, la présidente d'honneur de l'OF-MPS Hidri Déby Etnon a rencontré juste après le meeting les organisations de femmes et de jeunes des bureaux de soutien du mouvement patriotique du salut. Avec ces différentes corporations du parti, Hidri Déby Etnon a franchement relévé que la force du parti repose sur les femmes et les jeunes. C'est pourquoi elle insiste sur la campagne axée sur le porte-à-porte à travers la province du Charibagirmi. Elle a par ailleurs appelé les uns et les autres à l'esprit d'équipe pour assurer la victoire à 100% au candidat Hidri Déby Etnon. Dans la province de Wadi Fira, un grand meeting a marqué cette campagne électorale sous la conduite du Dr. Abdoulay Sabroufadour ayant à ses côtés le directeur de campagne, Ahmad Adam Gada Boukoussi. Ici, les militants et leurs dirigeants sont aussi déterminés. Le chef de mission, Dr. Abdoulay Sabroufadour, et les autres responsables exhortent la population à faire un choix étude, celui de voter pour le candidat du consensus, Hidri Déby Etnon, ce qui passe par une mobilisation sans faille. Au bar El-Gazel, le chef de mission, l'ambassadeur Shérif Mamadze, a officiellement installé la sous-coordination provinciale du bureau de soutien à la convergence victorieuse. Le chef de mission et les différents responsables ont exhorté les militants à s'investir à fond dans cette campagne électorale. Pour eux, le candidat du consensus, Idriss Déby Etnon, président fondateur du MPS, espoir du Tchad, passera dès le premier tour de l'élection du 11 avril prochain. En tournée de sensibilisation et de mobilisation, le débité Alioukoulotou Tchaïmi, chargé des nomades au bureau politique national du MPS, est rendu à Ongoura et à Disney, dans la province de Hadjirlamis. Alioukoulotou Tchaïmi invite la population nomade à une mobilisation générale pour voter en faveur du candidat du consensus dont il a vanté tout le mérite. Dans la province du Lac, le chef de mission Adonforte Amadou et les membres de sa délégation sont en ordre des batailles. Le message porté par le chef de mission et son équipe a porté sur l'implication active de tous à cette campagne électorale, le retrait des cartes d'électeurs, la sensibilisation des portes à portes pour réaliser un score record comme par le passé en vue de permettre au candidat du consensus Idriss Déby nous dépasser au premier tour de cette élection. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation de la plateforme Alternance 21 conduite par Oumadoumga, Félix Niébé. Localité située à 65 km de ça, Kumogo séparait de sa plus belle tenue pour honorer le fils, le remplaçant du fondateur du pacte Union pour le renouveau et la démocratie URDI. La place publique a été réservée pour le grand meeting. Alternance 21, c'est la grande innovation politique pour la solution au remède des maux qui mènent le développement du Tchad. Le candidat de la plateforme, Félix Niébé, dispose des atouts pour diriger la magistrature suprême. Et pour arriver, la plateforme Alternance 21 sollicite le vote des militants. Quand l'URG sera au pouvoir, le gouverneur sera différent de l'éleveur. Si tu veux être éleveur, va faire l'élevage. Si tu es gouverneur, tu vas t'occuper de l'administration, pas les deux. La plateforme Alternance 21 dispose d'un programme politique axé sur cinq piliers et le système éducatif est au cœur de sa vision politique. Félix Niébé décline les priorités de ses stratégies. Au niveau de la jeunesse, vous avez aujourd'hui pas mal de diplômés sans emploi dans nos villages. Ça, c'est dû à un mauvais système éducatif. Quand l'URG sera au pouvoir, il n'y aura pas une longue étude jusqu'à la licence ou au doctorat. Déjà à partir du CEM2, on va commencer par créer des écoles, des métiers comme la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, la menuiserie et les enfants qui se prendront en charge. Le Moïchari est une zone excellente de production du coton. C'est pourquoi les membres de la plateforme en campagne n'ont pas occulté le secteur qui a longtemps contribué à l'essor économique du pays. Le coton reste une priorité de la plateforme. Les échanges B2B ont permis à l'équipe de mesurer les difficultés rencontrées par les cotonculteurs et les invitent à garder espoir avec l'arrivée du parti Union pour le renouveau de la démocratie et ses alliés au pouvoir. ...difficultés et nous pensons que l'alternance 21 que nous vous proposons a une démarche et une schématisation qui devrait être à mesure de produire et suffisamment au pays et pouvoir exporter même vers d'autres pays. Parce que c'est ainsi qu'on peut développer notre économie et c'est ainsi qu'on peut rélever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Avec l'arrivée au pouvoir, le parti Union pour le renouveau et la démocratie et ses alliés entendent rendre dynamiques les secteurs prioritaires à savoir l'agriculture et l'élevage avec un accent particulier sur les services administratifs qui constituent les maillots essentiels de l'émergence du Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada